Les Héroldis nous ouvrent les portes du vignoble familial, le château Taille-Ferre-Lafont. On vous fait vivre l'envers de la séance photo pour le magazine 7 jours. La séance photo se déroulait au vignoble de ton père, donc je comprends que tu as grandi sur cette terre-ci. Je n'ai pas grandi ici, notre maison familiale n'était pas très loin, mais ça faisait partie de notre vie. On venait aux framboises, il y avait des tomates une année, et on a essayé de toutes sortes de choses. C'est vrai que ton père aime ça, il a plein d'affaires différentes. Oui, c'est ça. Il part plein de projets et le vignoble en est top. Est-ce que vous êtes des amateurs de vin? Pas autant qu'on devrait l'être, étant donné la situation. Le vin ne fait pas partie de notre vie tous les jours, mais on en prend dans les occasions spéciales. Ça veut dire qu'on commence à apprendre, parce que surtout avec notre maison de campagne, on est voisin de l'eau-François Marcotte et il connaît... Avec les bons mets viennent les bons vins, donc le samedi soir, le vin se fait de plus en plus populaire chez nous, mais avant ça, on n'était pas des grands. Mais on ne connaît pas ça tellement. Moi, je suis plus du genre à lui donner des cartes cadeaux et dire, « Ben, va m'en acheter, puis dis-moi, je vais goûter, il va en prendre. » À quoi ressemble la préparation chez les Héroldis pour une séance photo? Ben, Jean est, tu sais, comme designer et styliste de formation, donc c'est sûr qu'il aime beaucoup s'impliquer un peu au niveau vestimental. C'est sûr que j'ai fini, moi, hier, à 8h30, parce que je voulais que les enfants soient habillés. Ben, on aime ça, les habiller pareil, là. On a qui trouvent ça quétaine, mais nous autres, on trouve ça beau. On aime ça aussi à l'œil, que ce soit joli, donc on essaie de s'agencer sans être habillé pareil. Bon, on était bien en gris, je suis habillé en kaki. Les enfants ont un peu de rose, mais on s'arrange qu'à l'œil, ce soit joli. Parce que, savez-vous quoi, ces photos-là, avant tout, nous, ça nous laisse vraiment des bons souvenirs et des belles photos. Oui, oui, ça nous fait des plus beaux souvenirs. C'est rare qu'on s'arrête un après-midi et qu'on dit, « Bon, on va faire une séance photo avec nos enfants. » Et le grand-papa, dans le cas-là. Oui, c'est ça. C'est des beaux souvenirs. Yves et Lily ont très bien joué le jeu. Est-ce qu'elles aiment ça, les séances photo? Ben, il faut dire qu'on leur en fait faire quand même souvent. Ben, moi, je pense qu'ils aiment ça, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps, parce que c'est des enfants, puis on ne veut pas non plus les forcer à prendre des photos. Ce qui est très important, c'est qu'à partir du moment où elles ne s'amusent plus, on arrête, on change de photos, on ne les implique plus. Tu sais, les photos, les dernières photos, ne sont pas obligées d'en faire partie non plus. Donc, en autant qu'ils s'amusent, à un moment donné... C'est sûr, tu sais, qu'on leur dit qu'ils n'iront pas au Walt Disney, ils feront pas de... Non, c'est pas vrai. Non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Leurs petites amies à l'école aussi doivent leur en parler. Ben là, ça n'a pas arrivé encore. Non. Ben, comme tantôt, là, Ève partait, puis elle a dit, « Ben, je ne reviendrai pas cet après-midi. » Puis elle a dit à sa petite amie, elle a dit, « Je m'en vais faire un cover, un cover d'un magazine. » Puis sa petite amie, elle a dit, « Ben, c'est quoi un cover d'un magazine? » Puis Ève, je pense qu'elle a dit, « Ben, je ne sais pas trop, là encore, c'est quoi, là? » Mais tu sais, c'est ça. Vous disiez, vous avez travaillé beaucoup dans les dernières années. Donc, comment vous conciliez le travail et la famille, finalement? Ben, moi, je suis en période de repos présentement. Justement, j'ai vraiment décidé de prendre une pause. Elle dit ça, mais elle me parle de nouveaux projets à chaque semaine. Mais en tout cas, être en repos, pareil. Ça se guérit pas, cette affaire-là. Ça se guérit pas. Je l'écoute, je l'écoute. La dernière année de Lily, avant qu'elle entre à la maternelle, je voulais vraiment rattraper le temps un petit peu que j'ai passé beaucoup au travail. Puis j'en profite beaucoup, vraiment. À faire pas grand-chose. Des fois, ça prend le temps d'arrêt aussi pour décider vraiment ce que tu veux faire puis comment tu veux le faire aussi, au lieu de t'impliquer dans n'importe quoi, n'importe quand, puis finalement être fatiguée puis être déçue de ce que tu fais. Toi, tu continues de travailler beaucoup, mais… Ça se peut. Académie Érodis entre en ondes le 2 octobre? Oui. Oui. Donc, quel est le concept derrière cette émission-là? C'est une académie. Donc, c'est une école. Moi, je suis le directeur de l'académie. Je donne des cours à six femmes, en fait, qui viennent partout à travers la province de silhouettes différentes, d'âges différents. Et ces gens-là vont devenir leurs propres stylistes. Donc, on leur apprend comment choisir un jean, quelle couleur choisir et tout ça. Donc, ça devrait être bien intéressant. On a un bon casting et j'ai bien confiance à mon nouveau show. Des femmes en tous genres, là? Tous les genres, oui. J'ai tellement hâte de voir parce que moi, il revenait le soir et il me disait « Ah, aujourd'hui, une telle a fait ça, une telle a pleuré, une telle a gagné… » Hé, dis-pas tout! C'est bon! C'est secret! Bien, moi, j'ai tellement hâte de voir c'est quoi qui a fait qu'elle a pleuré, tu sais! Oui, c'est ça. Mais tu sais, il y a l'Académie Érodis, il y a ma nouvelle collaboration au Sejour aussi, ma collaboration aussi au Journal de Montréal. Je continue toujours sur Salut, Bonjour en même temps. Et en plus, il y a des conférences un peu à travers le Québec, donc… Vous comprenez qu'il fallait qu'il y en ait un des deux qui se calme. Il n'est pas capable de dire non. Ne manquez pas à Académie Érodis dès le 2 octobre à Canal-Vie. C'était Marie-France Pellerin pour 7Jour.ca. Sous-titrage Société Radio-Canada